Pour les nations africaines, c'est une petite Coupe du Monde. Nous n'avons pas l'occasion de rêver de gagner des Coupes du Monde. Avoir une médaille d'or. Il a tiré le groupe un peu vers le haut. Vraiment vers le haut. Et vers l'idéal que nous recherchions, à savoir gagner les Jeux Olympiques. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous tombons face au Brésil... Tout le monde dit que c'est fini, on s'est arrêté là. Nous étions gonflés à bloc. Mais on avait Renaldinho en face et dix autres bonhommes. Nous savions très bien contre qui nous jouions. Nous tenions un grand équipe avec grandissime joueurs. Tous les joueurs de la Selection d'Ellos jouaient à grands équipes de l'Europe. Mais nous, plus que nous, Brésilien, éramos très jeunes. Nous avons joué à neuf pendant les trois quarts du match. Et les Brésiliens ont égalisé pratiquement la dernière seconde. Et vous voyez, nous entamons les prolongations. À neuf, le Brésil à onze. Et il y avait ce qu'on appelait le but en or. C'est-à-dire, l'équipe qui marque le premier but, c'est terminé, le match s'arrête. Impossible, pas Camerounais. Tout le monde était derrière nos buts pour saluer le deuxième but du Brésil qui m'était fait au match. Les Camerounais qui ont un grand coup à jouer ici par El-Tami. Abdel-Tami ! Le Cameroun qui se qualifie pour les demi-finales en Afrique. Dès qu'on vous parle, de rien, je m'étise. Les gens n'en revenaient pas, le monde entier n'en revenait pas. Alors, salut, salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Bengalo. Les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je suis content. C'est ce qu'on dit souvent, impossible n'est pas Camerounin. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour les gens qui ne croient pas au Cameroun. A l'équipe Camerounaise, au Lyon, c'est un entable. C'est-à-dire, ils sont partis à la Coupe du Monde. Vous savez que quand on va à la Coupe du Monde, là, il y a 32 pays. On ne va pas là-bas parce que c'est donné à tout le monde. Il faut le mériter. Alors, il y a des gens qui passent le temps. Je vois certaines nations africaines. Je vais citer notamment ici les Ivoiriens qui ne croient pas à la qualification. Par contre, il y a beaucoup qui ne sont pas partis parce que, je peux dire ici, ils n'ont pas mérité. Il y a d'autres qui ont mérité, mais ils n'ont pas eu la chance. Mais ici, ce n'est pas question de chance. C'est question de mérité. Le Cameroun a mérité. Vous vous rappelez ici que le Cameroun s'est qualifié 3 minutes avant la fin du mardi. Alors, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais d'abord vous laisser suivre quelque chose. Je vais vous laisser suivre quelque chose. Un esprit ici où le Cameroun a battu le Brésil, a gagné le Brésil. Pas une fois, deux fois. Et dans des grandes compétitions. Ça veut dire impossible n'est pas Camerounais. Croyons en notre équipe. Donnez-leur la force. Ils vont arriver. Ils vont nous prouver. Ils vont nous faire encore vibrer comme en 82. et puis à signer 2000 et ainsi de suite. Je vous laisse d'abord suivre ça et puis on se reprend juste après. Et on ! GOOOOOOOL ! De Cameroun ! Samuel Estor, si Samuel Estor, 37 minutes. En nombre de Mallorca, de este segundo tiempo lo decíamos, daba mejor Cameroun que Brasil. Y Cameroun está ganando a Brasil 1 por 0. Lo hizo todo cuando le quede a ese partido 8 minutes. Alors là, quand je parle de ça, là, ça, ce sont les gens qui dirigent maintenant le football qui ont joué à cette étape-là, hein, en ces années-là. C'est eux qui ont joué. Vous avez vu là. Aïe, aïe. Sachez que, comme on dit souvent, le football, c'est un jeu. Mais dans le jeu-là, il y a ceux qui peuvent en faire plus et ceux qui peuvent prouver et ceux qui connaissent le football. Parce que vous voyez là, les gens avec lesquels vous jouez au Brésil, là, les Nîmes, ainsi de suite, là. Tous ces Camerounais que vous voyez là, les Zambouangissa, les Choupomotis, ils jouent avec eux en club, en Liga, en Champions League, ainsi de suite, là. Pourquoi ne pas gagner? Pourquoi ne pas remporter la Coupe à la maison? C'est vrai que, bon, la Coupe du Monde ici a son histoire, mais en même temps, il faut d'abord croire en soi et ces gars sont prêts. Ils ont ce qu'il faut. Le Cameroun n'a jamais été soutenu par le gouvernement, par les Camerounais, comme en ce moment-là. C'est pour ça que je vous rappelle qu'ici, là, vous allez vraiment vibrer. Ils vont vous faire vibrer, les Camerounais. Ils ont besoin juste de votre force. Ici, là, ceux qui viennent corriger mon français, là, c'est mon français comme ça. Je vous ai toujours dit que je ne vis pas du français. Alors, pour poursuivre ici, ceux qui ne croient pas au Cameroun, moi, je crois au Cameroun. Et vous allez voir ce que le Cameroun va prouver à la Coupe du Monnaie. Ils ne vont pas rentrer avec zéro point. Comme il y a beaucoup de nations, beaucoup de Camerounais même qui souhaitent que les Camerounais rentrent avec zéro point. Vous voyez, je suis dans un stade, là, il y a les petits enfants qui sont en train de jouer derrière, ainsi de suite, là. Alors, moi, je vous dis, soyons prêts. C'est dans quelques jours seulement. Et puis, c'est parti. Le Brésil, la Suisse, les Céciles, non, ils ne nous font pas peur. Ils ne nous font pas peur, de ces gens-là. Alors, les gars, mouiller le maillot, prouvez le contraire aux gens qui ont pensé que le Cameroun va là-bas en balade, on va rentrer avec zéro point. Alors, moi, je suis derrière vous. Ici, on est dans la chaîne des Voyageurs de Mégé. Abonnez-vous, partagez massivement et donnez votre avis en commentaire comme ça, là. Je sais qu'il y a certains jours qu'on a voulu avoir en Coupe du Monde, mais bon, tout le monde va pour ciel, comme on dit souvent chez nous. Mais ceux qui sont là, mouiller le maillot et prouver que non, chacun mérite sa place, là. Ceux qui sont partis. Et puis, le coach et le staff technique ici, il a beaucoup de courage. On espère que vous allez nous faire vibrer encore. OK? Comme vous-même, à l'époque, Cygner 2000, et ainsi de suite, la Coupe de Confédération, le Cameroun qui est arrivé à la finale. Et je vais vous rappeler ici que le Cameroun est la seule équipe africaine qui a pu arriver à ce niveau-là. Vous allez voir ça en images, là. Regardez-moi et dites-moi, on a ce problème qui peut nous empêcher, c'est pas possible. Même avec les mains, nous allons l'avoir. Nous allons passer du monde. C'est la seule chose que vous devez avoir en tête. La seule chose. Si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, je lui ai dit, vous m'avez menti. Le tunnel est plus puissant que tout, mais je le ferai. Croyez-moi. Je lui ai fait un temps. Je séviens ce pays. J'étais l'un des seuls joueurs. Ils savent. Allez les lions, ne vous découragez pas. Allez les lions, on va gagner. Allez les lions, cette fois c'est fait pour vous. Allez les lions, on va gagner. C'est vrai, ce n'est guère qu'un sport. C'est vrai, il est fait pour unir. C'est vrai, il est fait pour unir. C'est vrai, qu'il faut bien un vainqueur. Il faut pourtant un vainqueur. Mais le vaincu n'a pas toujours démérité. Allez les lions, ne vous découragez pas. Allez les lions, on va gagner. Allez les lions, cette fois c'est fait pour vous. Allez les lions, on va gagner. Eh oh, eh oh, 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 on va gagner. Bevez les balles au bas si je, on va gagner. Bevez les balles au bas roi laï, on va gagner. Bevez les balles au bas si je, on va gagner. Bevez les balles au bas roi laï, on va gagner. Eh oh, eh oh, on va gagner. Eh oh, eh oh, on va gagner. Eh oh, Sous-titrage Société Radio-Canada On va gagner ! Sous-titrage Société Radio-Canada